Dans cette nouvelle vidéo nous allons maintenant placer les steppers dans l'assemblage. Les steppers ont été réalisés en tant que famille de pièces dans les vidéos précédentes. Donc première chose à faire maintenant qu'on a conçu quelques blocs on va les assembler. Alors pour les assembler on va aller sur l'onglet assemblage, insérer et on va insérer nos blocs. Donc on va prendre le bloc 0, on va le fixer donc clic droit fixer donc notre bloc ne va plus pouvoir bouger. On va ajouter notre bloc 1 et ainsi que le bloc 2. Pour l'instant on va se contenter de ces trois blocs on va valider. On va créer des contraintes donc là je vais faire une liaison pivot entre le connecteur qui est là et ce connecteur ci. Voilà je valide et je vais faire donc une autre pivot entre donc cet élément là et celui ci. On va y faire un petit décalage. Moins 1 Ou pas d'ailleurs parce que je crois que j'ai enlevé le décalage que j'ai fait précédemment. Voilà donc on ne met pas de décalage. On gérera les jeux ensuite. Je valide. Voilà donc là on se retrouve avec un robot qui peut basculer, qui peut pivoter donc on va commencer à voir des choses qui ressemblent. Voilà on va maintenant y installer le premier stepper. Donc on va mettre le stepper du bloc 1 qui va permettre de commander le bloc 2. On va aller chercher ce stepper donc on va aller dans insérer. On va plus aller dans les documents actifs mais on va aller dans autres documents. Et on va aller chercher la pièce. Atelier des pièces créé par moi. On va aller chercher donc moteur pas à pas. Voilà. Et je vais prendre une version par exemple à 23 HS 13. Je prends la version. Je la place. Ensuite on va placer le stepper au centre de sa position. Alors sur le bloc qui est ici, le bloc 1, j'avais réalisé donc par opération booléen, un enlèvement de matière par rapport à l'encombrement des courroies. Donc si je fais une petite coupe pour vous montrer, je vais couper par rapport à cette face. Voilà donc là je vois à l'intérieur le dégagement et donc le passage des courroies. Donc le stepper on va le mettre centré sur ce dégagement de courroies. Voilà donc je vais créer une liaison pivot. Alors la pivot je vais la placer entre l'élément de centrage. On va le mettre plutôt vers l'arrière. Voilà. Et on va prendre le bloc 2. Je vais le cacher. Et je vais aller chercher l'élément de centrage, le connecteur qui est ici. Alors on va déjà positionner ça comme ça. On va inverser évidemment le sens, la direction du stepper et on va pouvoir y mettre un petit décalage. Et là on pourra gérer les décalages à ce niveau là. Donc si je fais un décalage de 5 mm. Donc ici moins 5. On peut mettre plus hein. On peut mettre 10. On peut mettre un peu plus de matière. Et on va valider. Voilà donc là on vient de positionner notre stepper. Donc en pleine matière. Voilà. Donc ensuite il va falloir qu'on gère la position du pignon, des courroies, etc. Alors le but du jeu ici ça va être maintenant déjà d'empêcher la rotation du stepper. Donc là on peut rajouter une liaison très simplement. Donc on va cacher le bloc 0. On va mettre une liaison parallèle entre ce connecteur et celui-ci par exemple. Alors connecteur et celui-ci. Voilà. On va valider. Voilà. Donc là maintenant mon stepper ne peut plus tourner. Je vais faire réapparaître mes blocs. Et maintenant on va faire ce qu'on appelle donc une édition dans le contexte. Modification dans le contexte. C'est à dire que là on a d'à côté notre assemblage. Je suis dans l'assemblage. J'ai mes éléments qui peuvent bouger en fonction des degrés de liberté qui restent. D'un autre côté j'ai mes éléments dans le part studio pour les définitions à partir des esquisses pilotantes. On verra d'ailleurs comment exploiter tout le travail qu'on a fait en mise en place de variables avec le panneau de config. On verra ça après avoir mis en place quelques steppers. Donc là l'idée ça va être de faire une édition dans le contexte de cet élément-ci. Donc du bloc 1. Donc pour cela on va faire un petit clic droit. Et on va aller sur modifier en contexte. Donc dans cette fonctionnalité on revient dans le part studio. Et on voit en superposition l'assemblage. D'accord ? Donc là l'idée ça va être d'enlever la matière sur le bloc 1 à partir des éléments appartenant à l'assemblage. Donc on va procéder de la manière suivante. On va déjà cacher les éléments qui nous gênent. Éventuellement couper le bloc. Donc je vais commencer par cacher le bloc 2. Voilà. Je vais cacher également le bloc 1 dans un premier temps. L'objectif ça va être de récupérer la position de notre plan de centrage ici. Donc on va récupérer la position de l'axe du cercle ici. On va créer une esquisse et on va devoir récupérer de la géométrie. Par exemple on va récupérer la géométrie du cylindre. Donc là j'ai un premier cercle qui apparaît donc c'est pour le centrage. Ensuite on va récupérer la géométrie de contours. Voilà donc j'aurais pu sélectionner l'ensemble c'est plus rapide. A partir de là je peux réaliser un décalage de mes entités. Ainsi que celle-ci. Voilà. Alors je crois que j'ai dû faire deux décalages différents. Bon c'est pas très grave. On va laisser à 5. On va se laisser 5 de valeur. Voilà. On va laisser à 5. Donc normalement je devrais avoir des entités qui devraient être coïncidentes ici. Voilà. Ensuite l'idée ça va être d'enlever la matière. Alors on va faire ça en deux temps. On va pouvoir enlever la matière du cercle qui est là. On va l'enlever au niveau. Donc là c'est bien un solide. On va enlever... Alors je me suis trompé j'ai pas pris le bon élément. Je vais aller dans l'esquisse. Voilà. Je vais enlever non pas ça mais ça. Je vais enlever donc... Donc là il faut bien sélectionner la phase de l'esquisse en cliquant sur autre. Et ensuite les dents d'une fusion. On va donc enlever ce solide donc au bloc 1. Au bloc 1. Alors je vais faire apparaître mon bloc 1. Voilà donc là j'ai enlevé de la matière. On voit un dégagement. Après à voir si on doit faire plus. En tout cas il faudra que l'on centre le moteur de cette manière là. On fera ensuite la même chose. On va donc choisir ce contour là. Alors pardon. Pas ce contour là. On va choisir l'esquisse qui est ici. Pour faire un enlèvement de matière à nouveau. Donc cet enlèvement de matière on va le faire dans l'autre sens. On va le faire à travers tout. Et c'est bien une suppression qu'on va faire. Et l'élément de fusion c'est bien le bloc 1. Voilà. Donc je vais valider. Et on va regarder ce qu'il se passe. Alors pourquoi j'ai deux blocs 1. Bizarre. Oui c'est bien cela. Donc il faut bien sélectionner l'ensemble de l'esquisse 8. Donc il y a les trois zones. Le contour, cette partie là et le centre. Et on va donc faire à travers tout. On va inverser le sens. Et on va fusionner. Donc c'est bien une suppression que l'on va faire. Et l'étendue de fusion c'est bien le bloc 1. Voilà. Je valide. On va regarder ce que ça donne au niveau du bloc 1. On va faire apparaître le bloc 1. Voilà. Donc là on voit clairement que notre contour est bien dégagé. Et on a bien enlevé la matière nécessaire au passage de notre stepper. Donc on va aller dans l'assemblage. Et on retrouve bien notre décalage et notre dégagement. Voilà. Donc notre stepper est mis en place. Et on a donc réalisé ce premier montage. On peut retourner sur le part studio. Et donc sur le part studio on va voir apparaître donc les modifications. Alors la petite particularité. C'est qu'à chaque fois qu'on va faire des éditions dans le contexte. On va voir des petites flèches qui apparaissent ici. Et on aura le contexte qui apparaît. Ici contexte 1 assemblage 1. Donc on peut renommer ces contextes là. Par exemple. Renommer. On peut mettre. Montage tapeur 1. Tapeur 1. On valide. Allez dans l'assemblage. Voilà. Après on peut réaliser la même chose de l'autre côté. On peut le faire par symétrie. Donc ça. C'est réalisable à partir du part studio. Donc dans notre partie studio comment ça va se passer pour faire notre miroir. Alors on va aller sur la fonction miroir. Et attention. Alors on va pas faire un miroir. C'est pas une symétrie de pièce. Mais c'est une symétrie de fonction. Ok. Donc là je vais prendre symétrie de fonction. Les fonctions que je veux rendre. Je vais prendre en miroir. Donc je vais avoir l'enlèvement de ma chair ici. L'extrusion ici. L'extrusion ici. Ces trois éléments là. Le plan de symétrie. Ce sera le plan. Front. Voilà. Et là. On voit apparaître notre symétrie. Je vais la valider. Voilà. Donc là sur notre pièce. On vient déjà de réaliser le dégagement des steppers. Alors je vais faire la même chose. Je vais implanter le stepper 2 dans le bloc 2. Et je reviens ensuite. Bien. Donc le deuxième stepper a été positionné. Un dégagement de ma chair a été réalisé de la même manière que précédemment sur le bloc 1. Pour le passage de courroie. Le stepper a été centré sur l'élément cylindrique du fond. Et on a fait un décalage pour pouvoir loger le pignon qui n'est pas encore rassemblé. Maintenant il va rester à faire une modification dans le contexte du bloc 2. Pour dégager l'espacement du stepper. Donc là on voit qu'on a nos mobilités qui sont bien présentes au niveau de notre bras de robot. Donc il nous reste cette fameuse modification dans le contexte. Donc on va faire un petit clic droit. Modifier dans le contexte. Et on va faire nouveau contexte. Donc ce contexte c'est bien le contexte de cet élément là. On va se positionner dans le plan de positionnement du stepper. Pour y faire le même dégagement. Récupérer les contours. Et ensuite faire une extrusion pour enlever la matière du bloc 2. Voilà. Donc c'est terminé pour cette vidéo. Pour ces modifications en contexte. Les prochaines étapes. Ce seront donc l'ajout des pignons. Et le placement des courroies. Estouudé... Merci.